Alors, 28e édition des vieilles charrues, le deuxième jour, nous sommes en présence de Clara Lucchini. Bonjour ! Bonjour ! J'ai l'impression que mon micro est très fort, non ? Non, ça va. Ah bon, d'accord. Ou c'est plutôt moi qui parle pas assez fort. Ah bon, d'accord. Comment c'était ? Parce que c'est forcément la question qu'on a envie de poser. Ouais, mais moi je suis jamais très objective, donc j'ai toujours envie d'aller voir ce que les gens disent sur Instagram, tout ça. C'est vrai ? Ah oui ? Mais je veux dire, dès que tu sors de scène... Mais c'était un moment très agréable, en tout cas, ça c'est sûr. D'accord. Malgré la pluie. Voilà. Ou en tout cas le début de la pluie. Le début de la pluie. Comment on se sent comme ça en sortant d'un concert généralement, physiquement, on flotte un petit peu ? Rincé, dans les deux sens du terme. C'est ça. Voilà. Ok. Parce que parfois ça peut être justement compliqué de faire l'interview après. Ça va, moi j'ai encore un peu d'énergie. Et je dois confesser à la... Alors merci, mais je dois confesser à avoir du coup la grenade en tête depuis quelques jours, en boucle dans la tête. Ça m'arrive aussi. C'est vrai ? Alors c'est toujours la difficulté aussi, quand on sort un titre qui est beaucoup repris. Parfois même l'artiste peut s'atturer de son propre titre. J'imagine que ce n'est peut-être pas encore le cas. Ça viendra probablement d'un an ou deux. Pour l'instant je suis encore assez en phase avec les chansons que j'ai écrites et dans la grenade. Tout va bien. J'imagine. Ça doit être quand même un sentiment spécial. Je crois que ce titre il a été écrit dans ta chambre, c'est ça ? Oui, comme toutes les chansons finalement. Et voir cette chanson réappropriée, être dessaisie de cette chanson qui est reprise par le public. Quel sentiment étrange, non ? C'est un sentiment très étrange. Après je crois que quand on écrit une chanson, il faut accepter que quand on la sort, quand on l'art en public, ça devient une espèce de toile sur laquelle chacun projette un peu ce qu'il veut. Et puis c'est très bon signe si les gens arrivent à se l'approprier. Tu es surpris parfois de l'interprétation qu'on a de certains morceaux ou pas ? Moi je suis surprise de beaucoup de choses, notamment la colle qui a été faite à cette chanson. Et oui aussi l'interprétation, mais je passe mon temps comme ça à être surprise et souvent émerveillée aussi. Surpris par rapport à ce morceau-là, parce qu'évidemment on ne peut jamais prévoir le succès de tel ou tel titre. Mais pour toi, il n'était pas non plus évident que ça soit forcément celui-là qui allait ressurgir ? Non, parce qu'en toute honnêteté, ce n'était pas mon favori. D'accord, ah oui, ok. Moi je suis très attachée à une de mes chansons qui s'appelle Les Fleurs, mais c'est le public qui décide finalement. Et ça ne me va pas très bien comme ça, mais voilà. Cette écriture dont on parlait dans la chambre, comme toute cette chanson, l'écriture semble t'avoir accompagnée très longtemps. Je crois, dans l'enfance, on m'a même dit qu'à 8 ans, tu avais écrit la suite d'Harry Potter, c'est ça ? Oui, on pourrait le lire un jour ou pas ? Je ne crois pas, je crois que ça a disparu, j'espère que ça a disparu. Je crois que ça tournait au roman à l'eau de rose. C'est vrai ? Oui. D'accord. Je crois qu'il ne s'agissait plus du tout de sorcellerie ou alors de sorcellerie d'amour. Ah oui, c'était plutôt... Et finalement, la fin d'Harry Potter finit avec quelques couples. J'étais visionnaire. En tout cas, cette écriture, c'est devenu, j'imagine, un compagnon. C'était presque un entraînement ? L'écriture, c'était nécessaire. Ça n'a jamais été un divertissement ou un choix. J'ai toujours écrit. Je me suis toujours estimée très heureuse d'avoir quelque chose comme ça dans ma vie. J'avais l'impression que ça allait me sauver de tout. D'accord. Et je crois que c'est devenu aussi, avec une autre forme, plus tardivement, avec la musique. Est-ce qu'on relit ces écrits avec le temps ou pas ? Ou surtout pas ? Moi pas. D'accord. Moi pas trop. Est-ce que ça veut dire que tu as encore un carnet qui te suit et dans lequel tu notes quelques idées comme ça en ton nez ? Oui, j'ai beaucoup de carnets. Ici, l'année dernière, il y avait Youksek qui était là, qui était aussi en conférence. Alors Youksek, avec qui tu as travaillé, quelle implication il a eu justement sur cet album ? Youksek, c'est un peu notre sauveur parce que quand on a enregistré La Grenade, il y a eu peut-être, je ne sais pas, vraiment sans vous mentir, 30 versions. C'est vrai, d'accord. Dont une version samba, qui est très drôle. Sur le coup, ça me semblait être une excellente idée, vraiment pourrie. Et Youksek, il est arrivé à un moment où on commençait un petit peu à désespérer. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de cette chanson-là ? Et comment on va pouvoir l'habiller ? Et il n'y avait rien qui n'allait jamais. Et on avait besoin d'un regard neuf sur ce titre-là qui nous semblait fort, mais on ne savait pas comment l'emmener. Et on a envoyé la chanson à Youksek, qui a retravaillé beaucoup, notamment la sonorité de la batterie et de la basse, et qui a sauvé la chanson. Sauvée carrément ? Oui, je n'ai pas peur des mots. Je crois que vraiment, sans lui, je ne suis pas certaine que la chanson serait aussi forte. Est-ce que ça veut dire que dans ton processus créatif, tu as besoin de regard extérieur qui dit à un moment stop ? Parce que ça peut être la tentation parfois d'un artiste de vouloir refaire, refaire, rajouter des bouts sur un morceau. Oui, moi je ne suis pas trop comme ça. Je crois que je sens quand il ne faut pas aller plus loin. Par contre, un truc dont j'ai besoin, c'est effectivement de travailler avec les autres. J'adore ça, j'ai toujours envisagé la musique comme une expérience collective, que ce soit sur scène avec le public ou en studio. Je ne suis pas du tout contre le fric, je ne veux pas du tout tout faire moi-même. Je veux au contraire que ce soit un travail main dans la main. Et même sur scène, je sais que je ne serai rien sans mes musiciens et sans le public. Donc c'est toujours comme ça, une histoire collective. Et l'utilisation de la langue française, j'imagine que c'était assez évident. Jamais tu t'es dit, tiens, pour ce projet-là précisément, il faudrait que j'emploie l'anglais ? Non, vraiment, j'ai un anglais qui est très créatif aussi. Parfois je tente le tout pour le tout, je dis le mot en français avec un accent anglais, parfois ça passe. Parfois non, je suis très mauvaise en anglais. Et du coup, quand on a envie comme ça de raconter une histoire aussi personnelle, aussi intime, je crois que c'est une erreur de ne pas le faire dans sa langue parce qu'on perd quelque chose de la précision du geste de l'écriture. L'anglais pouvant permettre de se cacher parfois, dévoiler sans trop... Mais ce n'est pas du tout un disque pour le coup dans lequel je me suis cachée, au contraire. Et alors ce qui doit être aussi rassurant, c'est que j'ai lu il y a quelques jours le NMI qui... Ah oui, Carla Lulciano. Voilà. Vous mettrez bien mon nom bien écrit, parce que j'ai une malédiction avec ça, personne n'a écrit mon nom. Je m'appelle très souvent Clara Lucchini, par exemple. Je ne sais pas, j'aurais adoré être sa cousine, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, le NMI est un illustre magazine de rock anglais, faiseur de roi, et a dit que tu étais l'une des plus belles découvertes qu'il avait faites ces dernières semaines. Et ça doit faire plaisir, puisque là, j'imagine que le journaliste est aussi concentré, surtout sur la musique. Oui, ça m'a fait très plaisir. En plus, j'ai vu qu'ils avaient également adoré Jeannadette, qui pour moi a été une vraie révélation à la fois artistique et humaine. Donc je les ai trouvées de très bons goûts. Les festivals, ça permet de rencontrer parfois d'autres artistes. Là, tu disais Jeannadette, par exemple. Toi, qui a toujours eu en admiration, d'après ce que j'ai compris, François Zardy, vous avez pu vous rencontrer depuis. Elle ne tarie pas d'éloge non plus à ton égard. Oui, je n'ai jamais rencontré François Zardy en festival. Ah, d'accord. Je l'ai rencontré sur des radios. Ok. Et c'est exceptionnel quand on admire vraiment quelqu'un et qu'on le rencontre et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est aussi un être humain exceptionnel parce que c'était vraiment ce que j'ai ressenti en rencontrant François Zardy. C'était vraiment le tout début du lancement du disque et elle a été une sorte de bonne fée comme ça pour moi. Elle envoyait à plein de gens mon album en leur recommandant de l'écouter. Ah oui, d'accord. Il fallait presque l'embaucher en attaché de presse. Oui, c'est ça, c'était devenu mon attaché de presse et la meilleure. Je crois pouvoir dire que si je devais sauver peut-être un moment de l'année dernière, je choisirais de sauver cette rencontre-là. J'étais tellement émue et tellement impressionnée. C'est une personne extraordinaire. Et très simple aussi. Très simple, très humble. elle ne se rend compte ni de sa beauté, ni de son talent. On dirait que tout lui est arrivé par hasard. C'est assez beau. C'est une leçon d'humilité, vraiment. Il y a quelque chose que tu répètes régulièrement, que je trouve ça assez élégant. Tu n'as pas peur du tout d'assumer ton écoute de PNL, Joule, etc. Toi, tu es, justement, si je comprends bien, il faut arrêter avec le snobisme concernant certains styles ou certains groupes, c'est ça ? Pour moi, être un curieux, c'est être bête. Je pense qu'il faut se nourrir de tout. Je pense qu'il faut être ouvert aux gens, aux choses, aux divers styles musicaux. Je trouve vraiment que c'est être bête de ne pas laisser la chance aux autres. Moi, par exemple, le truc que j'ai trouvé le plus chic dans ce que j'ai vécu ces dernières années, c'est peut-être quand Nekfeu m'a proposé de chanter avec lui. Deux univers pourtant différents. Oui, c'est ça. Je l'ai trouvé tellement intelligent d'avoir la curiosité comme ça, d'aller écouter plein de choses, notamment moi qui étais vraiment encore moins connue qu'aujourd'hui. et je trouvais ça super chic, ce truc de courte échelle, de prendre le temps, d'aller découvrir des artistes qui sont loin de nos univers. Je trouve que c'est important. Et puis, je crois savoir, on en finira peut-être là-dessus, que tu travailles déjà sur le deuxième album, c'est ça ? Oui. Et du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à ce type de duo comme avait fait Nekfeu de deux univers différents ? Je n'ai pas trop réfléchi au duo. Je suis vraiment dans une phase... Vous savez, c'est un peu comme si là, j'avais fait ma première échographie seulement. Je suis fraîchement enceinte. D'accord. Je ne sais pas trop quel visage il va avoir. Je commence comme ça. Est-ce qu'on peut savoir le sexe quand même ? Oui, il restera toujours très féminin. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ce concert. Merci d'être venue ici au Vieille-Cheru. Merci. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.